Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo ! C'est le capitaine Kirk et aujourd'hui les amis on se retrouve pour le troisième épisode de notre aventure C'est impossible de survivre sur cette île Si la vidéo vous plaît les amis je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche Ça me fait super plaisir En plus comme ça les amis on fonce tous ensemble aux 1 million d'abonnés Je compte sur vous tous pour vous abonner Bonne vidéo ! C'est parti ! Alors les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur vie Ça va être génial ! Alors on se retrouve tranquillement les amis dans notre base Vous voyez regardez que mon champ a poussé On va commencer les amis par récolter le champ comme aussi et le replanter Voilà ça fait plaisir Hop du coup voilà les amis on se retrouve vous regardez sur notre île préférée Voilà il fait beau les amis Il fait chaud ça fait plaisir Donc aujourd'hui les amis on a pas mal d'objectifs à faire Et notamment les amis aller dans le nether Puisque regardez la dernière fois on avait construit le portail Mais on était pas encore allé dans le nether Du coup les amis objectif aller dans le nether Trouver une forteresse et faire des potions Ça va être génial ! Donc on est parti ! Je récupère tout ça On va replanter le champ Voilà comme ça quand on reviendra il sera complètement poussé Ça fait plaisir Donc on replante tout ça parfait On va se faire un max de pain Du coup les amis quand on part dans le nether On se fait un maximum de nourriture Un maximum d'armement et tout etc Histoire de pouvoir se défendre Puisque le nether les amis c'est un milieu hostile Donc il faut être équipé Hop je finis de replanter le champ comme ceci Voilà parfait Hop je vais mettre les amis le reste des graines dans le coffre Et on va vérifier qu'on a tout ce qu'il faut pour partir Alors on va mettre ça comme ça Hop donc ça c'est bon Alors le briquet hyper important On va se faire du pain donc allons-y Un max de pain Voilà Ok on a un maximum de pain On risque pas d'avoir faim ça c'est cool Ça rime c'est stylé Qu'est-ce que nous avons ? On a les outils à prendre avec nous On va se faire un deuxième coffre les gars On a un deuxième coffre ici Vous savez quoi on va se débarrasser les affaires On ne t'en a pas besoin Le bois on va garder Le fer on va garder Ça on va garder Ça non Ça non Ça oui ça peut servir Hop Voilà Je pense qu'on est pas mal Donc on a des blocs On a de la nourriture C'est bon On a un petit peu de fer On a du bois C'est hyper important ça Ça peut sauver la vie On a pas un peu plus de fer qui traîne Si regardez il y a du fer qui traîne ici Parfait Même un petit peu d'or On va mettre l'or ici Ok bah je pense qu'on est bon les amis On a un briquet pour ressortir si besoin Si le portail est cassé On a la nourriture pour manger On a de quoi se refaire des outils ici Donc c'est bon On a du bois et tout On est prêt Allez C'est parti les amis Du coup direction le nether Je mange un petit coup Hop Et on y va Allez Est-ce qu'on reproduirait pas les vaches Juste avant de partir Attendez Peut-être faire ça ouais Attendez juste Ça coûte un petit peu de blé Mais on a du blé en réserve On va juste reproduire un petit peu les vaches les amis Juste avant d'y aller Comme ça c'est fait les gars Comme ça c'est fait Hop Donc On récupère ça On replante un petit coup Voilà Le champ pousse très vite Ça fait plaisir Question de nourriture On est bon les amis Je pense qu'on n'aura plus jamais faim Ça c'est une très bonne nouvelle Alors allons-y Mesdemoiselles les vaches Hop Allons-y Alors normalement j'ai fait une entrée Ouais voilà j'ai fait une entrée par là Alors Allons-y Hop voilà Tout le monde se trouve un partenaire Parfait Allez c'est parti les amis Du coup direction le nether Je vais jeter ça Parce que j'ai pas besoin d'avoir des graines J'en ai plein dans le coffre Et je vais transformer ça en pain Ok c'est bon là tout ce qu'il faut Allons-y Allez on est parti Direction le nether Ok Allez On arrive Ok c'est bon On est arrivé Parfait Alors Qu'est-ce que nous avons Déjà regardez il y a une belle descente par ici C'est super Il y a quoi au-dessus là Juste aller voir par là Hop ok On a une belle vision Sur l'ensemble du terrain C'est cool Du coup ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va se faire une petite descente Voilà pour accéder au niveau du sol Donc allons-y On va partir par là Regardez Ça mine très vite Puisqu'on est dans le désert Hop Donc là on se fait une descente Voilà En escalier Directement par là Comme ça on va arriver au niveau du sol Parfait Hop Voilà Regardez on est proche du sol Là c'est cool Euh On va passer par là Alors il y a de la lave Attention Attention les amis Ok c'est bon Alors ce que je propose Regardez pour aller plus vite Ce qu'on va faire C'est qu'on va descendre comme ça Hop Ne vous inquiétez pas Je vais faire un escalier comme ça Vous avez vu C'est le plus rapide les amis Plus efficace Voilà on a juste à creuser ici Voilà creuser par là Et là regardez les amis On va avoir un super escalier Hop Voilà Qui va nous mener directement en bas Voilà On va faire ça C'est plus rapide les amis C'est plus simple Regardez Hop Voilà Donc voyons voir S'il fonctionne bien cet escalier Il faut creuser un petit peu le plafond Et là normalement regardez Ça doit être un super escalier On va mettre ça comme ça Voilà Regardez Il marche Il marche Ok C'est parfait Ça on va récupérer Quoique Parce qu'on récupère Ouais on va récupérer Hop Voilà Ok Du coup du quartz les amis C'est parti Du coup objectif Trouver du quartz C'est bon regardez On en a plein Hop parfait Et en plus regardez les amis Comme ça ce qui est cool C'est que regardez On gagne des niveaux D'enchantement Et comme ça les amis On pourra faire un méga enchantement Quand on sera de retour à la base Ça va être parfait ça Alors On récupère un max de quartz Du coup les amis Objectif Trouver une forteresse Maintenant Tuer des blazes Ok Et faire des potions Voilà Hop ça va être cool Donc pour l'instant Hop on récupère de l'XP les amis Parce que regardez la quantité de quartz qu'il y a Franchement on dit pas non C'est ultra pratique les amis En plus avec le quartz Ce qui est cool C'est qu'on peut faire Hop des amis Du coup les blocs de quartz Regardez on peut faire des blocs comme ça Je vous montre Regardez on fait des blocs comme ça Et avec ça les amis Regardez on peut faire du moderne Du coup je peux construire Une petite villa de luxe Ça qui va être cool Du coup on récupère ça Parfait On fait attention les amis A ne pas taper les pigments Voilà Hop Histoire qu'on nous laisse tranquille Voyons voir On va récupérer tout ça On va récupérer ça également Voilà Donc c'est cool Ça avance bien les amis Je suis content Hop on monte très vite en XP Vous avez vu les amis On est arrivé on était niveau 15 Regardez on est déjà niveau 17 Et bientôt niveau 18 Vous avez vu comme ça va vite ou pas Le quartz les amis C'est la méthode la plus efficace pour XP Hop en tout cas c'est une des méthodes Les plus efficaces pour XP dans Minecraft Hop parfait Donc je vais manger un petit coup Hop ça va faire du bien Parfait Pour l'instant les amis Pas de ghast Ça va on est tranquille Pour l'instant les amis Pas de combat Voyons voir On va passer par là Vous avez vu la quantité de quartz Qu'il y a au passé C'est incroyable les amis C'est incroyable Donc du coup les amis C'est super cool de récupérer du quartz Comme ça regardez On pourra faire des bugs de quartz Et faire du moderne Et en plus de ça regardez Je monte au niveau Ce qui veut dire les amis Que quand je ferai un retour à la maison Je pourrai faire un méga enchantement Au niveau 30 Et ça ça va être cool Hop on récupère tout ça Parfait Ça fait plaisir Hop Du coup ici c'est bien récupéré Il y en a par là Il y en a partout Il y en a partout C'est ça qui est cool les amis C'est l'avantage les amis du nether C'est que vraiment Il est rempli de quartz Du coup c'est super Hop D'ailleurs les amis C'est la seule façon D'obtenir du quartz Dans minecraft On ne peut pas en trouver Dans le monde normal Il faut aller dans le nether Ok on est déjà niveau 20 les amis Déjà 5 niveaux Vous vous rendez compte ou pas On est arrivé les amis Et déjà 5 niveaux de plus Hop Parfait On va continuer par là Parce qu'il y en avait tellement Par là les potes Il y en avait tellement par ici Voilà On va récupérer aussi de la glowstone Les amis On va récupérer aussi Du coup ça nous fait objectif Trouver de la glowstone Réussi Et surtout les amis La glowstone c'est très pratique Pour se faire des lampes Et surtout les amis Pour faire des potions de niveau 2 Alors du coup c'est parti On va la récupérer Il me semble que ça se casse plus vite Avec la hache Ou avec la pioche Je crois que c'est la hache Mais je suis pas sûr Hop Attends on va réussir comme ça Ça m'a l'air pareil Ça m'a l'air pareil Ouais la pioche elle a l'air un peu plus rapide Donc on va récupérer la glowstone les amis Donc comme je vous ai dit les amis La glowstone a deux avantages Hop Hyper important On peut faire des lampes avec Ça c'est très pratique Pour éclairer sa base Je vais vous montrer comment on fait des lampes C'est hyper simple regardez Alors pour faire des lampes les amis Regardez Vous prenez de la glowstone Vous prenez 4 de glowstone Vous en mettez 4 comme ceci Et là regardez On obtient une lampe Vous avez vu Plutôt cool Donc ça les amis ça éclaire Regardez Vous avez vu c'est génial On va la récupérer comme ceci Hop Et surtout les amis Ça permet de faire des potions de niveau 2 Du coup c'est indispensable Pour faire des potions Hop Dans Minecraft Du coup On va se diriger par là On va continuer de ramasser du quartz On est bien Donc trouver de la glowstone C'est bon Ça c'est une très bonne nouvelle On va ramasser le reste du quartz Qui traîne Il y en a vraiment beaucoup Mais ça fait plaisir Hop Donc allons-y Le quartz Le quartz Le quartz On va passer niveau 21 Alors attention Quand ils font ça les amis En fait ce qui se passe C'est que sans faire exprès Des fois vous leur mettez des coups de pioche En fait vous voyez Et du coup les amis Vous retrouvez un combat Enfin une baston générale Avec tous les pigments Donc il faut faire attention Voilà il faut faire attention les amis Hop Surtout qu'ils ont tendance A passer devant vous Quand vous mettez des coups de pioche Donc il faut faire attention Et ne pas les toucher Du coup par là Il y a tellement de quartz les potes Tellement de quartz Donc dès qu'on a assez de niveau les amis On part à la recherche d'une forteresse Bien évidemment Bien évidemment les amis Hop niveau 21 Vous vous rendez compte Qu'on est arrivé niveau 15 ou pas C'est un truc de fou La vitesse à laquelle on monte en XP Hop Parfait Vous vous inquiétez pas les amis On monte un petit peu au niveau Puis ensuite les amis On passe à la forteresse Hop Parfait 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 On va manger On a bien fait de se faire un max de pain Vous avez vu c'est très pratique Les amis le pain est très utile Puisque du coup voilà On n'a pas faim Voilà j'allais te dire Est-ce que c'est un gisement simple Ou un gros gisement Non c'est un gros gisement Ça fait plaisir Ça fait plaisir Hop Voilà déjà 22 les amis Déjà 22 Regardez bientôt 23 Bah là je crois qu'on va être 23 Il y a moyen qu'on soit 23 Hop Ah on est presque 23 Vous avez vu On récupère ça Du coup regardez Pour faire de la place On peut transformer le quartz ici Comme celui-ci Voilà en bloc Voilà c'est plus pratique Vous avez vu ça prend moins de place Comme ça Alors plus de quartz pas ici Hop Parfait Allez il y a moi le quartz On va passer 23 Regardez Voilà Et là on fonce à 24 Vous avez vu comme c'est rapide Franchement c'est super rapide les gars Regardez quoi Là on a passé quasiment Regardez Hop On est quasiment à la moitié de 23 Vous avez vu Alors on va se diriger par là Ah heureusement que j'ai une pioche en diams C'est pratique Là regardez les amis On passe la moitié du 23 Hop Et on se rapproche du 24 Ça va super rapidement Hop regardez Là je pense qu'avec celui-là Les amis on passe 24 Ouais c'est sûr Je pense On va vérifier Mais je pense que c'est bon Regardez Hop Voilà Et voilà je suis 24 Regardez Hop Et on continue C'est super rapide C'est super rapide Franchement Hop Et c'est bénéfique Puisque comme ça regardez On a des blocs de quartz Donc franchement Deux en un Ça fait plaisir Alors On continue à dire Il y a du quartz par là Du quartz par là-bas Du quartz partout Il y a du quartz partout les gars Alors juste ici On va le casser comme ça Hop Voilà On va descendre un petit coup Puisque l'XP est descendu en bas Hop Juste ici Voilà On récupère ça Alors enfin attention On entend un ghast En vrai ça va Franchement ça va Puisque la lave n'est pas très haute Donc franchement Hop Pas de danger Et on fait quand même un petit peu attention Donc là regardez les amis On arrive au niveau 25 Incroyable Incroyable Regardez les amis Niveau 25 C'est génial Franchement c'est super cool Hop Allez Parfait Et on a surtout plein de quartz Voyons voir J'avais vu du quartz par ici Alors du sable des âmes On va le récupérer un petit peu Ah je me suis pas fait de pelle Regardez ça tombe bien d'avoir pris du bois avec nous On va pouvoir regarder les amis Se faire une table de graft Ici Voilà Des bâtons Et regardez une pelle Qui nous permettra les amis De récupérer du sable des âmes Alors ce sable les amis Il a plusieurs intérêts Déjà regardez on est ralenti dessus Du coup vous pouvez faire des pièges à monstres Voilà c'est plutôt cool Vous pouvez piéger les monstres Regardez qu'ils sont ralentis dessus Hop Pour protéger votre maison Et surtout les amis C'est grâce à ça qu'on peut cultiver Des verrues du nether Du coup les amis On va en avoir besoin Hop Puisque je compte faire les amis Un élevage Enfin Un champ de verrues les amis Du nether à la maison Pour faire des potions à l'infini Du coup ça C'est très utile C'est très utile Hop Ah Pour monter un petit peu Voilà Ok Alors ça c'est bon Ce coin là c'est bon Il y a du quartz par là Hop regardez On approche du niveau 26 C'est pratique Donc on va pouvoir commencer les amis Vu qu'on est pas long du niveau 30 A commencer à chercher une forteresse Bah regardez Regardez il y a une forteresse juste là Même pas besoin de la chercher Regardez Du coup les amis Objectif Trouver une forteresse réussit Maintenant les amis Objectif Fouiller la forteresse Alors pour ça regarder On va se faire directement une colonne ici Je laisse ma table de craft On va la récupérer Vous me connaissez les amis J'ai tendance à toujours oublier mes tables de craft Mais pour une fois les amis Voilà Hop On va la récupérer Du coup Hop on va passer par là Hop Du coup allons-y les amis On monte Comme ça on a un accès plus facile Bon c'est bon On a trouvé une forteresse directement C'est cool Franchement c'est grave cool Du coup allons-y On va les amis Partir les amis Directement dans cette forteresse Hop Et récupérer ses richesses Allons-y Ça rime C'est beau C'est magnifique Hop Allons-y Et je ramasse le quartz Sur le chemin bien sûr Histoire d'avoir un maximum d'XP Oh attention Parce que là la lave les amis Comme ça Faut faire attention Parce que vous faites regarder La lave n'est pas actualisée Mais si vous mettez un bloc Regardez ce qu'il se passe La lave s'actualise normalement Voilà La lave s'actualise Et elle commence Regardez vous avez vu Elle s'avancer Du coup vous faites attention à ça les amis Quand vous avez la lave comme ça Faites attention à ne pas mettre de bloc Regardez parce que là Vous activez la lave en fait Donc voilà Faites hyper attention Ça peut jouer des tours Donc faites attention à ça quand même Alors il y a du quartz par ici Je ne dis pas non Hop On passe directement au niveau 26 Et on passe les amis A l'attaque de cette forteresse Alors Du coup les amis Objectif fouiller la forteresse Objectif trouver des blazes Et tuer des blazes Voilà Parce que les amis Les blazes C'est hyper important Pour faire des potions C'est même indispensable Je dirais pour faire des potions Du coup allons-y Objectif les amis Récupérer des blazes rods Du coup des bâtons de blazes Et récupérer de la veille du nether Deux éléments les amis Indispensables pour faire des potions Euh Du coup par là C'est couché par de la lave Et là regardez il y a des blazes Au combat On va manger un petit peu Hop Et on y va Allez Allez on l'attaque directement Hop voilà On lui laisse aucune chance Euh Alors Il n'a pas de robes de bâtons de blazes Mais c'est pas grave Il y en a 20 d'autres Pas de soucis Je regarde un petit peu Comment la forteresse est faite Alors En attendant que ça respawn Juste me balader un petit peu Ah oui Vous avez les forteresses Les amis C'est plutôt C'est plutôt grand Faut pas se perdre Voilà Faut faire attention à pas se perdre On récupère le corps qui est ici Hop Parfait On approche du niveau 27 Donc c'est cool Puisque en même temps Les amis ont un xp Hop Ah Regardez Ils ont spawn Allez donne moi un bâton De blaze Je sais pas s'il a donné ou pas J'ai pas vu Lui il a donné c'est bon Ah on en a eu un Ok Alors on va régénérer un petit peu Vous avez vu ils font mal hein Faut faire attention Faut quand même faire attention Alors salut les gars Ça boum Ok Hop un bâton de plus Alors 3 bâtons Est-ce qu'on en prend un 4ème Normalement j'en ai besoin de 2 Ah bah regardez J'en ai 4 ici Hop Bon on va en prendre 5 Allez on va en prendre 5 les amis Puisque voilà Franchement 5 Un de plus c'est bien Ça nous évitera de faire l'aller-retour Hop Quand on aura plus de bâton de blaze Donc voilà Autant faire les amis des provisions à l'avance Comme ça on a pas besoin de revenir ici Avant un bon moment Euh Hop Du coup les amis objectif Tuer des blazes Récupérer des bâton de blaze C'est réussi Ça c'est cool C'est grave cool Hop On va récupérer du corse ici Vous avez vu on est presque 30 Franchement On est presque 30 Dites-vous qu'on est arrivé les amis Niveau 15 C'est ça qu'il faut se dire Alors je vais essayer de récupérer les amis Un bâton de blaze supplémentaire En attendant les amis on va se balader et fouiller cette forteresse Qui ma foi les amis est assez grande Hop Alors plus de cordes par là Voilà niveau 28 Ça fait plaisir Ça fait plaisir Hop Parfait Hop Allez on est presque 30 les amis Franchement c'est une super nouvelle On est presque niveau 30 Franchement c'est grave cool Hop Ah ouais c'est quoi ce gisement là Ouais mais c'est le méga gisement les gars C'est la caverne d'Ali Baba regardez Ah vous entendez ce que j'entends On entend un blaze Du coup on va y retourner pour le tuer Hop Allons-y On va passer par là Salut Allez tu me donnes ton bâton s'il te plaît Ah t'as pas de robe Bon c'est pas grave Euh du coup Continue les amis la visite de la forteresse Puisque je vous rappelle les amis Que nous devons également trouver De la VEU du Nether Et des coffres Parce que je vous rappelle que dans les forteresses Les amis il y a beaucoup de coffres Donc voilà c'est intéressant Avec notamment des armures les amis Pour chevaux Et pas mal de trucs hyper intéressants Donc on va fouiller un petit peu les amis La forteresse qui m'a l'air ma foi Absolument immense Euh Evidemment ça parle dans tous les sens Non ça va ça va Euh Ok donc là c'est clairement bouché Est-ce qu'on récupérait pas le seau de lave Regardez on récupère le seau de lave Puisque la lave les amis On peut faire cuire sans aliments avec Du coup c'est hyper pratique Et on va en profiter pour récupérer Le coureur ce qui traîne par ici Histoire les amis De se rapprocher du niveau 30 Et même pourquoi pas l'atteindre Regardez au niveau 29 les amis On fonce au niveau 31 Mais il y a des méga gisements Depuis tout à l'heure Vous avez vu ça ou pas C'est énorme comme gisements Regardez la continuité de quartz Ce qu'il y a quoi Hop Bon franchement on va pas s'en plaindre Écoutez c'est beaucoup d'XP On va se faire On se fait plaisir écoutez On dit pas non nous Regardez les amis On est presque 30 Avec un seul gisement Vous vous rendez compte ou pas Regardez un seul gisement Et regardez Regardez les amis On est presque 30 C'est incroyable Alors On va se faire regarder Des blocs de quartz Pour gagner de la place Comme ça regardez On peut savoir combien on en a On a 64 blocs de quartz C'est bien Et je vous dirais même Regardez les amis Attention Hop 64 Plus 6 Donc 70 Ok Donc on retourne par là Donc là c'est bon Regardez On va mettre des blocs Les amis Pour se dire qu'on est passé par là Donc là c'est bon On va mettre des blocs Ça veut dire qu'on n'a plus passé On va mettre des blocs comme ça Regardez voilà Comme ça on sait qu'on est passé par ici Là il me semble qu'on est passé tout à l'heure J'ai juste fait vérifier Mais on est passé il y a 2 secondes On met des blocs Pour dire que c'est bon Voilà comme ça on se retrouve un petit peu Là on n'est pas allé par contre Donc allons-y Direction par là Enfin on est allé pour récupérer le quartz Mais on n'est pas allé plus loin Non quoi quoi on n'est pas passé par là tout court Non on n'est pas passé par là Euh Alors Est-ce qu'on se fait un pont Est-ce que c'est risqué C'est risqué Mais est-ce qu'on prend le risque Bon allez on prend le risque Allons-y Hop Alors Faites attention Ne faites pas ça directement les amis Ça peut être dangereux Donc faites attention Voilà Ok Donc j'ai fait ça pour gagner un petit peu de temps Regardez il y a des withers squelettes Ok c'est intéressant Alors on va faire attention Parce que s'ils nous touchent On va être empoisonnés Donc on ferait mieux de les tenir à distance Donc on est arrivé dans cette partie là De la forteresse les amis Qu'est-ce que nous avons d'intéressant La forteresse semble continuer par là Il y a un squelette qui arrive On va tuer les squelettes Parce que je ne veux pas Je ne veux pas qu'ils tirent des flèches Quand je ne regarde pas Donc on va faire attention Voilà On va faire attention les amis Puisque voilà Les squelettes les amis C'est le truc le plus fou Parce que là vous êtes là Vous êtes tranquille Vous faites votre business Et regardez il y a un squelette qui arrive Qui vous tire dessus Vous ne l'avez pas vu Et hop finissez dans la lave Donc pour éviter ce genre de situation On va dire malencontreuse Hop on fait attention Donc là normalement les amis Juste là voilà Ça devrait continuer Et là il devrait y avoir Des trucs intéressants Hop parce qu'on était dans la partie Inintéressante de la forteresse Bon maintenant les amis On arrive dans la partie Il devrait y avoir des coffres Et de la verrue du nether Alors voyons voir un petit peu Ah voilà Quand on parle du loup Regardez les amis Il y a un coffre ici On va aller voir Alors c'est le fait Demain des trucs intéressants Alors une selle Ça c'est cool C'est bien franchement c'est cool Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par ici il y avait un chemin Vous avez vu avec des champignons rouges C'est intéressant Alors Salut Oh Macbacube C'est rare hein Alors regardez les amis Il y a de la veille du nether partout Regardez Voilà La récompense les gars On est venu pour ça Regardez Hop voilà Et vous savez quoi Les amis on va même récupérer le sable Qui traîne le sable des âmes Puisque c'est important les amis Pour replanter Et vous inquiétez pas J'ai vu qu'il y en avait à côté Donc là vous avez vu On est dans la partie intéressante De la forteresse Vous avez vu il y a plein de trucs hyper intéressants Donc c'est cool On a bien fait de passer par là Alors Vous inquiétez pas Comme je disais J'ai vu qu'à côté Juste ici Voilà il y en avait encore Voilà Parfait Donc là vous avez vu Il y a plein de trucs On est tombé sur des coffres et tout C'est la partie intéressante de la forteresse Du coup les amis Objectif Trouver de la veille du nether C'est bon C'est cool C'est réussi Hop je note que l'objectif est réussi Hop c'est cool Trouver un coffre dans le nether C'est réussi aussi Alors on va continuer un petit peu la visite Ah ouais c'est énorme Alors qu'est-ce qu'on a Encore une selle Vous avez vu c'est ça qui est cool dans le nether les amis C'est que les forteresses comme ça Il y a plein de trucs hyper intéressants Hop Ok donc là c'est bon Encore une fois les amis On va mettre des blocs Je vous rappelle que c'est important Utilisez la technique des blocs Franchement N'hésitez pas à vous même Enfin voilà Faire des marquages et tout Etc A vous même les amis Vous indiquez les directions Voilà Voilà donc là on s'indique une direction Pour dire qu'on est déjà passé par là Oh une armure pour cheval en or C'est cool Attendez on va se débarrasser Les trucs qui servent à rien Sort ça On va le mettre là Voilà Les champignons c'est pareil On en a plein Ça aussi c'est pareil J'en veux pas Une armure en or les amis Ça n'a aucun intérêt Alors Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que nous avons Alors Par ici du coup c'est bon On a fouillé tout par là Par ici là On n'est pas monté par là Ah si ça continue J'allais dire il n'y a rien Mais si il y a quelque chose Attendez Juste avant qu'on est par là On va aller par là Vous voyez parce que c'est tellement immense Les gars c'est forteresse Que voilà Il faut penser à faire tous les reprins Hop Ah ouais il y a plein d'armure là Regardez-moi ça les amis Regardez-moi ça On a une armure pour cheval en or Une en fer Ça continue même par ici Hop ok Donc là c'est bon C'est bon là Officiellement regardez On a officiellement les amis Fouillé la zone C'est bien Une bonne chose de faite Du coup Pour s'assurer qu'on ne repasse pas par là On va mettre des blocs ici Voilà Juste pour dire qu'on est passé par là Hop On va utiliser un bloc comme ça ici Là les amis On n'est pas passé On va y aller du coup Alors Ok Donc offre ici Ah il y a un armure en diamant Je prends ça c'est obligé Attends franchement Pour les armures pour cheval C'est bon Hop un petit peu de fer Un petit peu d'or Je ne dis pas non Là c'est bon On est passé Donc là encore une fois On va mettre des blocs Voilà c'est pratique Franchement c'est pratique Hop on l'a aussi Donc là regardez On va mettre des blocs ici Et là On va mettre un bloc On va pas en mettre deux On va mettre un bloc Voilà on sait que s'il y a un bloc C'est bon On n'est pas obligé d'en mettre deux à chaque fois Parce que c'est vrai qu'on utilise deux Mais bon après du coup c'est pas pratique Hop parce qu'on utilise beaucoup de blocs Donc allons-y Bon du coup regardez Comme on est passé ici On va récupérer ça directement Et on va mettre directement Un bloc ici Bon alors on en met deux C'est plus stylé quand on a deux Allez Alors là c'est bon Là c'est bon Attendez Bah du coup regardez On est passé totalement ici Donc on en remet deux Juste là Il ne serait plus jamais passé par là Ok Comme ça on sait qu'on a plus envie de parler Alors par ici Qu'est-ce que nous avons Alors Voyons voir Ok Ça va tout droit Et on ressort plus ou moins Ok 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 On n'est pas allé par là On va y aller Il y a le Wither squelette Faut faire attention Parce que si il vous touche Il vous empoisonne Voilà c'est ça qui est galère Donc faut faire attention Voilà Salut salut Alors Qu'est-ce que nous avons Du quartz par ici On va passer niveau 30 du coup Allons-y Regardez les amis Niveau 30 Objectif est niveau 30 Réussi Voilà Encore un objectif de fait Du coup on fait plein d'objectifs Franchement c'est sympa Et je n'ai plus de place Alors de la place De la place Voilà ça ça sert à rien On va l'enlever Ok alors Voyons voir J'ai envie de passer par là les amis Vous savez pourquoi Parce que c'est bloqué par la Glossone Mais la Glossone ça se casse Du coup pas de soucis Vous avez vu On a l'impression d'avoir fouillé la Forteresse Mais il reste encore pas mal de passages Là regardez On n'était jamais passé par là Ok je m'as donné un bâton de blaze Super Super Du coup Ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va tranquillement Hop se rediriger vers le portail du Nether Tout en ramassant du quartz Voilà Histoire de rentrer tranquillement à la maison Parce que je pense que c'est bon là On a tout ce qu'il faut Du coup allons-y Direction de la maison Alors la maison les amis Elle est plus ou moins en 0-0 Alors 0-0 C'est par là Alors attendez On va faire attention Hop on va tuer le blaze ici Voilà parfait Il y en a encore un autre là Donc comme je disais On va rentrer en 0-0 Donc on va passer par ici Voilà Alors le 0-0 C'est plus ou moins par là Donc attendez On va voir si on peut passer par ici Alors attendez On peut passer par là Mais il faut d'abord se faire un petit pont Pour ne pas tomber Parce que là j'avoue que la chute Elle ferait mal Voilà Donc Hop ok Du coup en 0-0 Voyons voir 0-0 C'est plus ou moins par ici Et par là Ok c'est par là les gars C'est dans cet angle là Donc allons-y Hop J'affiche les coordonnées Hop Parfait 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 Du coup Nous sommes par ici Voilà Ok ok Est-ce que je fais encore des coordonnées Non c'est bon Je pense que je vois la direction globale Hop On va accueillir un bonus de quartz Voilà pour ça on passe 30 31 Intéressant Donc dès qu'entre les amis On fait un méga enchantement On va voir sur quoi les amis Sans doute sur une épée en diamant Ou sur une pioche en diamant Ce serait cool Mais en tout cas les amis C'est sûr On fait un méga enchantement au niveau 30 Vous avez vu regardez Oh regardez le quartz Regardez le quartz C'est la caverne d'Ali-Baba Regardez la quantité de quartz qu'il y a C'est incroyable C'est incroyable Je ne résiste pas les amis Je ne résiste pas Il y a tellement de quartz Je dis pas non Allez on y va Hop Allez vous savez quoi Franchement les amis On va monter 33 Vous allez voir ça va se faire en 2 secondes Hop Franchement allez On monte 33 les amis On rentre directement 33 les amis Vous allez voir la quantité de quartz qu'il y a Franchement ça prend 2 secondes chrono Vous allez voir Hop Parfait 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 Regardez on est déjà 32 Regardez on est déjà 32 les amis Hop C'est incroyable La place qu'il y a Enfin là le quartz qu'il y a les amis Hop C'est incroyable Hop Du coup On va quand même afficher les coordonnées Juste pour voir si on a la bonne direction C'est par là Ouais c'est par là Alors Allez on passe 33 les amis Juste 33 Franchement regardez on y est presque Allez on y est presque les gars Franchement C'est quoi 33 C'est rien du tout Regardez on est déjà 32 32 et demi là Regardez on passe 32 et demi Juste là attention Allez voilà 32 et demi C'est bon Hop Et je n'ai plus de place Qu'est-ce qu'on peut jeter Les bâtons Voilà ça sert à rien Go les jeter Hop Ok 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 Hop Eh je repasserai dans cette méga plaine les gars Parce qu'il y a tellement de quartz ici Eh franchement c'est un truc de fou Il y a tellement de quartz par là C'est juste incroyable Ok 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 Euh Hop s'il te plaît Voilà J'en avais laissé un Tu viens avec moi toi Et allez normalement Est-ce qu'on passe 33 sur ça Est-ce qu'on passe 33 sur ça Je pense que oui 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 regardez Hop on passe 33 C'est bon Je finis les jugements en entier Et on y va Voilà juste jugements Je finis comme ça Voilà c'est bon Hop Comme dirait maître Yoda Tu termines ce que tu as commencé Euh Alors maintenant les coordonnées Les coordonnées La base est par ici Hop allons-y Hop Nous voici les amis De retour dans le monde normal Alors première étape les amis On va se diriger vers le coffre Hop Et faire de la place de notre inventaire Donc allons-y On va se débarrasser de tout ça Voilà parfait Ça fait un petit peu de place Et on va directement les amis Faire l'objectif Pourquoi pas Hop La ferme avec du nether directement Donc on va poser tout ça J'ai récupéré Regardez la verrue du nether Et le sable Parfait Et on va directement les amis Faire l'objectif Faire une ferme avec du nether Et cette ferme les amis On va la faire dans cette zone là Alors Euh Du coup Salut salut Il y a des monstres un petit peu Parce que c'est la nuit Euh Est-ce qu'on dormirait pas un petit coup On va dormir un coup les amis Comme ça Voilà les monstres vont brûler Hop Du coup l'araignée vu que c'est la nuit Elle est agressive Voilà parfait Du coup allons-y Allons-y On va dormir un petit coup Voilà parfait On fait un petit somme Et il va faire jour Voilà super Ok Il fait jour C'est cool Regardez ils sont en train de brûler C'est bien Euh On va manger un petit coup Hop Voilà parfait Bon du coup les creepers Les amis on va devoir les tuer nous même Puisque les creepers je vous rappelle Qu'ils ne sont pas sensibles Au rayon du soleil Euh Donc là où ils sont là C'est bon Ils peuvent pas attaquer Voilà donc ils sont en train de brûler Un par un C'est cool Eux ils sont dans l'eau du coup Hop on va les tuer nous même Voilà Parfait Ah ça fait plaisir L'ancien pvp C'est tellement cool Salut Salut Attends recule un peu Voilà Toi aussi recule un petit peu Voilà On va s'éloigner un petit peu Parce que là évidemment Hop Je ne veux pas qu'ils explosent C'est pas grave Voilà bon on le dit Il explose C'est pas grave Euh J'ai pas dark Je me suis pas fait dark depuis le temps Ça va ça Hop allez On va essayer de le tuer rapido lui Hop voilà En deux coups Du coup Maintenant on va faire le champ Alors pour ça regarder C'est très simple On a juste à creuser un petit peu la terre Comme ceci Voilà en ligne droite Parfait On va prendre Regarder nos blocs de sable des âmes Hop En mettre comme ceci Voilà Et mettre ensuite Regarder L'éveil du nether En ligne Comme ça Comme ça Parfait On peut ensuite regarder Laisser un espace Et remettre une ligne Comme ceci Voilà On va pas forcément les amis Toutes les planter On va en planter une partie Hop Regardez ça pousse très vite Donc on a pas besoin d'en planter beaucoup On va rajouter une ligne ici Hop On va mettre L'éveil du nether par dessus Hop Parfait Et on va faire une troisième ligne Ça devrait être bon Hop Alors les amis Pour ceux qui se demandent à quoi sert L'éveil du nether C'est pour faire des potions Les amis Vous allez voir On va en faire tout de suite après Vous allez voir Parce que c'est un objectif les amis Il faut qu'on fasse des potions C'est un objectif à faire Alors Hop On va faire ça comme ça Et comme ça les amis Je vais vous apprendre à faire des potions Pour ceux qui savent pas C'est hyper simple Alors Hop Pour faire des potions les amis Première étape pour faire des potions Hop Étape indispensable Il nous faut les amis Un stand à potions Pour ça regardez les amis Il vous faut de la cobblestone Et des bâtons de blaze Alors Le craft regardez Il est hyper simple Vous mettez 3 de cobblestone comme ceci Et regardez Un bâton de blaze au dessus Et là regardez On obtient les amis Un brewing stand En français Un stand à potions Donc Ce stand à potions On va le poser Pourquoi pas juste là Voilà Et maintenant Je vous apprends comment on fait des potions Première étape pour faire des potions les amis Il vous faut des fioles en verre Pour avoir des fioles en verre Regardez Il vous faut du sable On va mettre à cuire Hop On va mettre du sable à cuire comme ceci Donc il vous faut du verre Donc vous allez mettre du sable à cuire comme ceci Avec du charbon Alors est-ce qu'il y a du charbon dans les fours ? On n'a pas de charbon tiens C'est vrai ça ? Je crois qu'il y en a ici Ah ouais il y en a ici Hop voilà Donc là les amis Il vous faut du verre Donc vous mettez à cuire du sable On va mettre dans deux fois en même temps Ça ira plus vite comme ceci Voilà Comme ça vous obtenez du verre D'accord Et on a déjà du verre dans le coffre Bon c'est pas grave C'est pas grave Alors on va quand même faire celui-ci Comme ça je vous montre toutes les étapes Voilà Donc là regardez Vous récupérez du verre comme ceci Voilà Hop On l'attend en troisième Donc il vous en faut trois minimum Ok Donc là vous avez trois de verre D'accord Avec ces trois verres Vous ouvrez votre table de craft Vous mettez regardez Un verre en bas Un verre en diagonale à gauche Un verre en diagonale à droite Et là regardez On obtient les amis Des petites fioles Ces fioles les amis Vous allez faire des clics droits sur l'eau Pour les remplir d'eau Un, deux, trois clics droits Et là regardez Maintenant vous avez des fioles remplies d'eau Ok Donc ça les amis C'est une étape indispensable A n'importe quelle potion Vous allez mettre vos fioles les amis Dans votre machine Comme ceci Dans votre machine à faire la potion Voilà Le planning stand Et ensuite les amis Vous allez mettre ici Première étape La verre du nether Hop Pour l'instant les amis Les fioles regardez Elles s'appellent water bottle Ce qui veut dire en français les amis Des bouteilles d'eau Voilà Ces bouteilles d'eau les amis Une fois regardées Que la verre du nether aura fait effet Elles vont se transformer les amis En potions étranges Et à partir des potions étranges les amis Vous pouvez faire n'importe quelle potion Du coup les amis A chaque fois que vous faites des potions Vous êtes obligé de commencer par l'étape Verre du nether C'est indispensable Donc là regardez Elle s'appelle encore potion Ce qui veut dire les amis Potions étranges Et là les amis On peut faire n'importe quelle recette Regardez De potions Je vais vous montrer les amis Les recettes de base Alors Première recette qu'on peut faire Regardez Hop les amis Juste ici La recette les amis Avec de la poudre de blaze Qui nous permet de faire des potions de force Quand vous buvez des potions Les amis de force Vous faites beaucoup de dégâts Hop Regardez les amis Les potions sont en train Hop de se créer Hop voilà On va manger un petit coup Parfait Là regardez les amis On obtient les potions de force Si vous mettez les amis Regardez de la glowstone Ces potions Les amis passent niveau 2 Ce qui veut dire les amis Que mes potions seront plus puissantes Puisqu'elles seront niveau 2 Regardez les amis Les potions sont prêtes Regardez Potions de force 2 Alors On va créer les amis Un petit coffre Pour les ranger tranquillement Regardez On va créer un petit coffre Juste ici Voilà Histoire de les ranger Juste là Voilà Donc là on va ranger Les potions de niveau 2 Alors Deuxième recette Les amis que je vous montre Regardez Je vais vous montrer les amis Une nouvelle recette Comment faire des potions de vitesse Alors Même principe Les amis Pour les potions de vitesse Il vous faut regarder Des bouteilles Une fois que vous avez des bouteilles Les amis Vous les remplissez d'eau Comme ceci Voilà Vous mettez les amis Hop les bouteilles d'eau Regardez dans le stand à potions Vous commencez toujours Les amis Par la veille du nether Indispensable à tout ingrédient Voilà parfait Alors Il y a un petit peu de bruit Les amis Dans mon immeuble Puisque voilà Ils sont en train de faire des travaux Du coup voilà Je vous préviens les amis Si vous entendez les amis De la perceuse Ou des coups de marteau C'est normal C'est parce qu'il y a des travaux D'accord Alors du coup les amis On était en train de faire Nos potions de vitesse Ok Maintenant regardez Nos potions les amis Elles sont au stade potions étranges Maintenant les amis Pour faire des potions de vitesse Regardez Il nous faut du sucre Pour ça regardez Vous mettez une canne à sucre Dans votre table de craft Elle se transforme en sucre Hop Vous récupérez du sucre Vous mettez le sucre ici Et là on va bientôt avoir Des potions de vitesse Alors En ce qui concerne les amis Les potions de force Je vous les montre Regardez quand il fera nuit Il va faire nuit très bientôt Regardez les amis Comme ça les amis Vous allez voir A quel point on fait mal Quand on a des potions de force Du coup les amis Hop les potions sont en cours ici Parfait Regardez des potions de vitesse On va mettre ici Regardez de l'algue de stone Pour qu'elle soit niveau 2 Et ensuite les amis Je vous présente un petit peu Les deux potions Pour vous montrer un petit peu Leurs effets Et à quel point elles sont cool Ça y est les amis Regardez les potions sont presque prêtes Voilà c'est bon Elles sont prêtes Alors maintenant les amis Est-ce qu'il fait nuit C'est bon Est-ce qu'il y a des monstres Qui se pognent Il faut attendre quelques secondes encore Mais je peux déjà vous montrer Les potions de vitesse Alors regardez les amis Les potions de vitesse Evidemment quand vous en buvez une Vous allez plus vite Regardez attention On fonce Regardez Voilà Vous avez vu les amis Regardez donc là On a vitesse 2 Vous avez vu C'est pratique Franchement imagine les amis Par exemple je sais pas Vous vous êtes poursuivi les amis Par une horde de zombies Vous buvez une potion de vitesse Regardez vous accélérez Hop et vous laissez Alors et maintenant les amis Je vais vous montrer les potions de force A quel point les amis Elles font super mal Donc c'est parti Regardez on va prendre ici Une potion de force Et regardez les amis Vous allez voir que maintenant Je vais les amis Normalement tout shot les mobs Hop vous allez voir Regardez Donc allons-y C'est parti Salut salut Regardez Voilà Bon en un coup Hop Ah bah en un coup Regardez c'est carrément en un coup Vous avez vu Vous avez vu comment on fait mal ou pas C'est hyper efficace Regardez les amis On va tuer tous ces monstres là Regardez Voilà Vous avez vu les amis En un coup C'est même pas tout shot C'est du one shot Regardez les amis C'est du one shot Voilà Bon désolé pour la perceuse Ça s'entend un petit peu Voilà C'est parce qu'ils font un petit peu des travaux Mais rien de très grave Hop Voilà Hop Parfait A la base je voulais attendre pour reprendre la vidéo Sauf que ça fait 15 minutes qu'ils font des travaux Et qu'ils s'arrêtent pas Du coup je me suis dit Bon je vais reprendre Ça fait 15 minutes que je ne règle pas Je me suis dit Bon allez pendant 15 minutes Je fais une pause Le temps qu'ils finissent Et bah ils finissent pas Du coup je me suis dit Vous savez quoi Allez je vais continuer la vidéo C'est pas très grave Hop Allons-y Du coup regardez Vous avez vu les amis Je suis super puissant Voilà je le tue tous les monstres en un coup C'est pratique hein On va pas se mentir Vous avez vu comme c'est pratique ou pas Et j'ai qu'une épée en fer Vous avez vu j'ai même pas une épée en diamant Vous avez vu la puissance ou pas C'est ultra cool d'avoir des potions Du coup les amis Objectif Faire des potions Réussis Bon voilà du coup les amis On arrive tranquillou A la fin de ce troisième épisode De notre aventure C'est impossible de survivre sur cette île J'espère les amis Que ça vous a plu Si ça vous a plu les amis Je compte sur vous Pour vous abonner à la chaîne Et activer la cloche Ça me fait extrêmement plaisir En plus comme ça les amis On fonce tous ensemble Au 1 million d'abonnés Je compte sur vous tous Pour vous abonner A plus sur les prochaines aventures Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501